Bonjour, alors aujourd'hui on va comparer deux petits couteaux qui sont plutôt destinés à un port quotidien et à des petites taches légères que sont l'opinel numéro 6 et le dougdoug petit modèle, donc le mini dougdoug c'est deux couteaux fabriqués en France que je trouve très intéressant de comparer parce qu'ils sont tous les deux pas très chers et ils ont des tailles de lames assez comparables et des destinations tout à fait comparables voici un Victorinox Hansmann, le couteau suisse standard vous voyez que les lames du dougdoug et de l'opinel sont un petit peu plus longues après la comparaison s'arrête là parce qu'il n'y a quand même vraiment pas grand chose en commun entre toutes ces lames que ce soit en termes de prix, d'usage, à part peut-être le fait qu'on pourrait avoir ça dans la poche à la place mais je trouve que ces deux couteaux sont suffisamment proches pour mériter une comparaison détaillée la taille générale est la même, le poids est un petit peu différent avec l'opinel qui est à 30 grammes alors que le dougdoug est à 40 grammes, après on verra que le dougdoug est nettement plus robuste l'opinel numéro 6 c'est un couteau qui est très apprécié des gens qui aiment la randonnée ultra légère parce qu'on peut quand même faire beaucoup de choses avec et puis c'est vrai qu'il ne pèse pas grand chose et en plus en perçant des trous dans le manche on peut encore l'alléger parlons des lames pour commencer donc c'est dans les deux cas là c'est les aciers au carbone qui peuvent rouiller donc il faut en fait il suffit de s'en servir tous les jours et ça rouille pas, c'est aussi simple que ça après bon voilà ça se patine, ça noircit un peu dans les deux cas des lames en inox sont disponibles j'avoue que je ne suis pas fan pour ces modèles de l'inox donc moi j'ai les modèles carbone l'acier lui-même s'éguise dans les deux cas extrêmement bien et on arrive à avoir des tranchants vraiment rasoirs par contre comme l'épaisseur de la lame du dougdoug est nettement plus importante comme vous le voyez que celle de l'opinel le tranchant qu'on arrive à avoir avec l'opinel est vraiment beaucoup beaucoup plus net c'est pas avec ces couteaux là que je me suis coupé mais bon j'aurais pu l'épaisseur de la lame vous voyez il y a une sacrée différence et donc ça crée des usages potentiellement différents parce que le dougdoug on va pouvoir faire des coupes un peu plus en force on va pouvoir faire un petit peu levier avec la lame dans toute proportion gardée bien sûr alors que celui-là moi je ne m'aventurerai pas et même pour par exemple sculpter du bois j'avoue que je suis un petit peu timide avec cette lame parce que j'ai peur qu'elle casse et de la même manière la pointe est extrêmement fine ce qui est très utile en cuisine pour des petites tâches etc mais alors pour la conserver il ne va vraiment pas falloir abuser vraiment pas falloir y aller fort au niveau du blocage de lame on a deux systèmes ici il y a la fameuse Virol Opinel qui permet un blocage ouvert et maintenant qu'il y a la petite encoche ici un blocage fermé aussi en poche pour le dougdoug c'est un couteau à cran forcé donc avec un ressort assez dur là-dedans donc il n'y a pas de blocage de lame à proprement parler ce qui en fait un couteau qui est légal de port donc vous pouvez vous balader dans la rue avec ça dans la poche en théorie vous ne devriez pas avoir d'ennui sauf si vous les cherchez par contre il y a un moyen de bloquer la lame en position fermée même si le ressort est quand même fort mais il y a ce petit bitonio qui permet de bloquer la lame fermée pour mémoire aussi c'est un couteau qui peut être transformé assez facilement en couteau fixe si jamais vous avez besoin de le malmener un peu et que vous ne voulez pas risquer que ça vous tape sur les doigts tout simplement en donnant un coup de marteau ici c'est quand même pas très compliqué vous donnez un coup de marteau ça écrase ça et du coup la lame peut plus se refermer au niveau du manche c'est pas la même chose bien sûr ici on a du bois qui était avec un vernis que j'aime pas trop donc que j'ai un petit peu poncé bon c'est un détail ici c'est une feuille de métal repliée ce qui explique le point un peu plus important du couteau et sa robustesse aussi un peu plus grande au niveau de la conception moi je dirais que celui-là est quand même un peu plus robuste il est en métal et puis il est vraiment extrêmement simple il y a deux rivets là il y a le ressort au fond alors que l'opinel, la virole elle-même c'est un mécanisme un poil plus complexe probablement un poil plus fragile ça inspire un peu moins confiance au niveau de l'ergonomie alors l'opinel numéro 6 est loin devant on peut, ce fameux mancheron là même en numéro 6 moi j'ai des mains de taille moyenne même en numéro 6 on peut l'utiliser vraiment dans toutes les positions de manière super confortable on peut éplucher 10 kg de patates si on veut avec on n'aura pas d'ampoule et on n'en aura pas marre pour le douc-douc c'est un peu plus on va dire mitigé parce que ces deux trous dans la lame permettent de faire des coupes en force assez précisément et assez efficacement finalement il est assez pratique et on arrive à avoir une coupe assez précise mais en même temps il ne faut pas couper en force pendant trop longtemps avec ce manche qui est quand même très anguleux ce qui à force risque de vous faire des ampoules si vous coupez en force donc en ergonomie je dirais l'opinel est quand même gagnant mais évidemment un manche confortable comme celui-là ça a un coût en termes d'encombrement tout est relatif c'est des petits couteaux bien sûr on peut tout à fait avoir ça dans la poche c'est quand même pas super gênant mais quand vous regardez l'épaisseur des manches c'est vraiment une différence assez spectaculaire ce qui fait que moi honnêtement je me retrouve beaucoup plus souvent avec celui-là dans la poche que celui-là le poids de 10 grammes en plus à part si on est un peu un anorexique du poids comme on dit on ne sent pas vraiment la différence celui-là pour pas qu'il s'encrasse trop il est un peu encrassé quand même je l'ai mis un petit truc en cuir de récup j'ai mis un point de colle je n'ai même pas pris la peine de coudre je le rentre là-dedans donc ça le protège un peu je mets ça dans la poche arrière de mon jean et je l'oublie totalement jusqu'à ce que j'en ai besoin ça m'arrive de penser que je l'ai oublié il faut vraiment que je mette la main à ma poche pour vérifier parce que sinon je ne le sens pas du tout y compris quand je m'assoie donc voilà en termes d'encombrement en poche le douc-douc est gagnant je ne sais plus si je vous ai parlé du prix donc l'opinel est disponible là je viens de regarder en ligne le numéro 6 en carbone on le trouve aux alentours de 8 euros alors que le douc-douc est quand même à plus de 15 euros donc ça va du simple double quand même mais ça reste après des sommes quand même très très raisonnables en sachant que si vous ne le perdez pas un couteau comme celui-là vous le gardez vous le gardez toute votre vie c'est quand même super robuste l'opinel moi je serais un peu plus mesuré je pense que dans le temps il y a quand même un risque de cassage ne serait-ce que de la pointe mais même de la lame la virole peut sauter donc celui-là moi je dirais peut-être si on est soigné on peut le garder toute sa vie mais pas sinon alors que le douc-douc à mon avis ce n'est pas vraiment possible de le casser avec un usage normal en conclusion le douc-douc il ne quitte plus ma poche depuis que je l'ai surtout quand je suis en ville il est très utile pour toutes les petites tâches du quotidien ouvrir une enveloppe couper de la ficelle dépanner en cuisine aussi et pour les pique-niques etc plutôt en dépannage quand même pour couper une tranche d'un gros pain de campagne avec un petit couteau comme ça il faut vraiment faire tout le tour tout le tour de la miche le numéro 6 moi je l'utilise vraiment c'est mon couteau d'office en fait principal je fais toutes mes petites tâches de cuisine avec couper de l'ail extraire les germes d'ail avec la pointe là ça marche parfaitement ouvrir les paquets etc ouvrir les emballages dans la cuisine donc il est plutôt en cuisine et ce que j'aime bien faire c'est quand je vais manger chez des gens où je sais que je vais probablement donner un coup de main à la cuisine je l'emmène surtout quand je sais qu'ils ne sont pas super équipés parce que c'est le couteau d'office parfait et en plus si ça leur plaît je peux leur offrir ça ne va pas me ruiner je peux m'en racheter un derrière ce que j'ai déjà fait plusieurs fois juste pour récapituler les avantages de chacun l'opinel il est plus ergonomique il a un blocage de lame même si on l'a vu c'est pas à mon avis une grosse différence concrète en utilisation il a un poil plus léger et il est quand même deux fois moins cher le doug doug les avantages c'est qu'il s'oublie complètement dans la poche contrairement au numéro 6 il est plus costaud et il est l'égal de port en France après pour tout le reste je dirais qu'ils sont assez équivalents et puis après pour le look c'est à vous de voir lequel vous trouvez le plus joli moi personnellement je trouve que l'opinel est un classique indémodable qu'il est un peu plus il est un peu plus joli mais on peut tout à fait préférer le doug donc c'est une affaire de goût et de couleur ça ne se discute pas voilà voilà j'espère que je vous ai informé correctement diverti correctement et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne salut